Dans cette vidéo, on va s'occuper de la fonction f de x est égale à 1 sur x. Je vais l'utiliser pour te montrer certaines notions sur les limites et la notion d'infini. Donc je vais faire un petit tableau, voilà, deux colonnes, la première c'est x, et la deuxième colonne c'est les valeurs de la fonction. Alors, ce qui va m'intéresser pour l'instant c'est ce qui se passe autour de 0, voilà, de x égale 0. Donc je vais m'en rapprocher, je vais commencer par 0,1. Si x égale 0,1, que vaut f de x ? Que vaut 1 sur 0,1 ? Eh bien ça vaut 10. Si x vaut, je me rapproche encore plus de x égale 0, x vaut 0,01. Dans ce cas-là, f de x vaut 100. Si jamais je continue de me rapprocher encore plus, cette fois-ci je mets 3 0, hop, et 1. Eh bien cette fois-ci ça va valoir 1 et 4 0, 10 000. Donc vous voyez que plus je me rapproche de 0, là par exemple je peux mettre 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Eh bien cette fois-ci ça va faire 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez, plus je me rapproche de 0, plus la fonction est grande. Et ça, ça continue si je me rapproche de 0. Donc là, je suis en train de m'approcher de 0 par les valeurs positives. Et donc on voit que ça vaut, pardon, hop, on vient de voir que c'est égal à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'écrire. On ne peut pas marquer exactement vers quelle valeur ça va. Tout ce qu'on voit, c'est que ça va vers une valeur de plus en plus grande. Et donc c'est en train d'aller vers un nombre qui vaut l'infini. Donc plus je me rapprocherai de x égale 0, plus la valeur de x est grande. Donc c'est noté comme ça par ce petit signe de 8 tourné à l'horizontale, qui est la notation de l'infini. Maintenant si je rajoute un moins, c'est-à-dire que si j'arrive par des valeurs négatives, moins 1 sur 0,1, ça nous donne moins 10. Voilà, donc en fait le moins passe à droite dans la fonction. à chaque fois. Donc du coup, ça, ça nous permet d'écrire que la limite quand x tend vers 0 en arrivant par les valeurs négatives, là j'arrive, je tends vers 0, mais en arrivant par les valeurs négatives, ça c'est égal, donc toujours de la fonction f de x bien sûr, est égal à moins l'infini. On est en train d'aller vers des nombres de plus en plus grands, mais négatifs. Donc moins des chiffres immensément grands, donc c'est moins l'infini. Donc ça, c'est une première chose, c'est on vient d'étudier ce qui se passe autour de x égale 0, quand x tend vers 0. Pour cette fonction, on peut aussi regarder ce qui se passe quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'on s'occupe des valeurs de x qui sont de plus en plus grandes cette fois-ci. Donc on s'intéresse toujours bien entendu à la fonction 1 sur x, f de x égale 1 sur x. On va reutiliser le tableau à deux colonnes, et cette fois-ci avec des grands nombres. Donc je vais commencer avec des nombres raisonnables, par exemple 10. Si x égale 10, la fonction c'est 1 dixième. Donc 0,1. Si je continue d'aller beaucoup plus grand, par exemple tout de suite je vais aller à 1000, x égale 1000, c'est 1 sur 1000. C'est-à-dire 0,001. Donc là on voit, on sent qu'on est en train d'aller vers la valeur 0. Donc si je prends un nombre encore plus grand, par exemple 1 million, 1 sur 1 million. Donc 1 x égale 1 million. f de x est égal à 1 sur 1 million. C'est-à-dire 0, et donc cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 10 puissance moins 6. Donc 0,000001. Et ainsi de suite. On pourrait continuer d'évaluer pour des nombres de plus en plus grands ce que vaut la fonction, et on s'apercevrait qu'on s'approche de plus en plus de 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à 0. Maintenant, que se passe-t-il cette fois-ci si je vais vers x égale moins l'infini ? Que vaut la limite ? Moins 10, ça va donner moins 1 dixième, c'est-à-dire moins 0,1. Moins 1000, ça va donner moins 1 millième, c'est-à-dire moins 0,001. Moins 1 million, donc là je continue d'aller vers des chiffres de plus en plus grands et négatifs. Grand à valeur absolue et négative. Donc ça fait moins 1 sur 1 million est égal à moins 0,001. Mais on voit que du côté de la valeur de la fonction, même quand on arrive dans des nombres de plus en plus négatifs, on continue d'aller quand même vers 0. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. Alors est-ce qu'avec tout ce qu'on a vu, on est capable de tracer la fonction, de s'imaginer quelle tête elle a, quel est son graphique, sans même avoir de calculette pour la tracer ? Eh bien oui, on peut. On a vu que quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0. Donc elle est là. Pour les valeurs de x grandes, elle est là. Donc là évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais en abscisse, c'est les valeurs de x, et en ordonnée f de x. Donc on continue. Pour les valeurs très très grandes, mais à gauche, c'est-à-dire très très négatives. Là aussi, on a vu que la fonction tendait vers 0. Donc la fonction, elle est par là. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que quand on arrive par les valeurs positives en 0, la fonction vaut plus l'infini. Donc je la mets tout en haut là. Et en 0 moins, elle est à moins l'infini. Donc elle est plutôt vers des valeurs de f de x très 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 basses. Et entre les deux, eh bien ça fait une hyperbole comme ceci. Voilà. C'est ce qui permet de rejoindre les deux bouts. Et donc la fonction 1 sur x, elle ressemble à ça. Et donc on voit deux asymptotes. Ici, une première. En y égale 0. Donc ça, c'est... Quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, la courbe sera selon cette droite, c'est-à-dire en y égale 0. Et la deuxième asymptote, c'est une asymptote verticale. Cette fois-ci, qui est définie par l'équation x est égale à 0. Et ça, c'est la fonction autour de x égale 0. C'est-à-dire que quand x tend vers 0, la fonction f de x sera à proximité de cette droite et de plus en plus proche de cette droite. C'est-à-dire que quand même,